Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. Je voulais commencer cette vidéo déjà par remercier tous les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee. Je vous remercie sincèrement les amis, c'est grâce à vous que je peux payer une partie de mon traitement. Donc n'hésitez pas à continuer à me faire des dons. Il suffit juste que vous soyez 300 personnes à me faire un don de 1 euro. Et j'ai suffisamment pour payer mon traitement. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent sur Paypal. Alors je sais mon Paypal n'est pas noté forcément dessus parce que je n'ai pas de Paypal mini ou quoi que ce soit. Mais en tout cas avec mon adresse mail vous pouvez retrouver mon compte Paypal, c'est plutôt assez simple. Enfin bref voilà, je vous remercie sincèrement les amis pour tout Vendour. Je voulais remercier aussi les gens qui m'ont fait un retour sur ma recette de NEM. Je suis ravie que ça vous ait plu, que vous ayez apprécié cette recette. Ça me fait énormément plaisir et je trouve ça super cool de savoir que maintenant vous êtes nombreux à savoir faire des NEM que tout le monde trouve au top. Je pense qu'on a tous constaté un petit peu l'augmentation des prix. Là ça commence vraiment 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 à se faire ressentir de fou. Ce qu'il faut savoir par exemple c'est que sur la bouffe de mes animaux, il y a deux ans je payais 15 euros de moins par mois quoi. Maintenant ça me coûte 15 euros en plus. Plus en fin de compte tout ce qui est augmenté à côté, franchement c'est un truc de fou. Et comme vous avez pu le constater, on va rebouffer la même chose de nouveau pendant 5 ans quoi. Là c'est mort, c'est mort quoi. Bon bah de toute façon il n'y a pas grande surprise, on le savait mais il y a toujours au fond une petite part d'espoir quoi. Enfin bon, c'est comme ça, ça va être la merde les amis, il va falloir se préparer. Sinon cette semaine, eh bien j'ai découvert que j'avais une poule qui a, je pense, donc c'est la gale des pâtes. Elle commence à avoir les écailles et tout qui se barraient et tout ça. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai commandé, donc c'est de l'huile de cadre vrai. Et le seul, je crois, distillerie qui le fait, c'est en France, c'est la distillerie des Cévennes. Et donc il paraît que ça, ça fonctionne bien pour traiter ce problème là. Voilà, alors du coup je lui en ai mis sur les pâtes et aussi une semaine après, elle a commencé à en avoir la gale qui déplume au niveau du dos. Donc je lui en ai mis aussi au niveau du dos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma poule la plus craintive quoi. C'est la blanche, celle qui est une vraie flippette. Donc clairement, c'est pas chose aisée avec elle de la choper, de la manipuler et tout ça pour lui mettre cette huile. En plus de ça, ça sent fort, ça colle. C'est juste l'horreur ce truc là. Mais bon, si c'est efficace, moi ça me va. Donc bon, je la chope le matin quand elle est enfermée dans le poulailler. Comme ça, c'est plus simple. Tout le monde est là. Tac, je l'attrape. Je lui mets un petit truc sur les yeux. Et puis voilà, je viens là et je lui badigeonne. Alors, sur le plumage, il préconise une seule application. Normalement, ça devrait régler le problème. Donc bon, on verra parce que moi, avec ma chance, on verra si ça règle le problème. Mais au niveau des pattes, il faut faire une application tous les deux à trois jours. De toute façon, ça se voit en fin de compte. Quand on badigeonne, ça a une couleur marron. Et donc, ça reste quand même, c'est vrai, pendant deux jours. Et c'est seulement au troisième qu'on voit que sur les pattes de la poule, ça commence à s'enlever. Donc voilà. Et là, par contre, c'est jusqu'à disparition des symptômes. Donc bon, voilà, je vais m'occuper de ça. Et j'espère qu'avec l'huile de cadre vrai, eh bien que ça règlera mon problème. Cette semaine aussi, j'ai pu récupérer, alors pas grand chose, mais j'ai récupéré quand même 75 kilos de boulet. C'était gratuit et en plus, vraiment pas très moins de chez moi. Donc ça valait le coup de se déplacer pour le peu de quantité que ça fait. Et donc, bon, quand même, avec tout ce que j'avais récupéré, je ne sais plus combien je vous avais dit que j'avais... Je crois que j'avais une tonne et quelques, je ne sais plus combien. Et donc, bon, il m'en reste quand même pas mal des sacs de chargon pour au moins l'hiver prochain. Donc ça, c'est cool. Et puis, d'ici là, je vais avoir le temps d'en retrouver. Chez mon pote Jean-Jacques, il m'en a récupéré. Donc il faut que je m'occupe de passer chez lui. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Il va falloir que je rectifie un petit peu le tir et que je repasse lui faire un petit coucou. Et comme ça, par la même occasion, en plus, je pourrais récupérer le charbon qui m'a mis de côté. Alors, on continue toujours sur la lignée. Cette semaine, ça a été désherbage. Bien évidemment, ça continue. Là, façon du désherbage, on va en bouffer pendant plusieurs mois jusqu'à l'hiver prochain. Donc ça, c'est vraiment la partie chiante, vraiment du potager. Mais bon, voilà, c'est nécessaire. Et je suis vraiment quand même super contente parce que, eh bien, quand je suis arrivée sur mon terrain il y a quelques années, je pars d'un sol qui a été hyper dégradé, qui était très pauvre. Il n'y avait rien qui produisait dessus, etc. Et donc, j'ai rajouté la première année du fumier de cheval. Et puis après, j'ai pu faire d'entrants, mis à part mettre du foin et utiliser les fientes de mes poules pour, voilà, enrichir la terre. Et franchement, avant, je n'avais aucun verre de terre ou dans une parcelle entière, je n'en trouvais qu'un. Donc franchement, c'était vraiment le carnage. Et là, j'en trouve, mais je mets un coup de pelle, en fait, dans le sol. Et en fait, j'en trouve mes 3, 4, 5, quoi. Alors, c'est un truc de dingue et donc, du coup, je suis super contente parce que je vois vraiment mon sol qui s'améliore d'année en année. Alors, maintenant que j'ai enlevé un petit peu tout le chien dedans qui se baladait un petit peu sur le terrain, je vais pouvoir donc planter les petits choux chinois. Alors, le chou chinois, à la base, ce n'est pas la période pour le planter, pour le semer, disons. Normalement, ils se sèment plus à la fin de l'été pour une récolte à la fin de l'année. Là, j'en ai semé avant, normalement. Et après, au printemps, ils sont censés, en fin de compte, monter à graines. Mais là, j'en ai semé parce que ça me fait un petit peu de la verdure. C'est très bon. C'est un autre goût que la salade. C'est un petit goût acidulé. Et mélanger ça dans une salade et tout ça, c'est super bon. Et même comme ça. Alors, là, j'en ai pas mal. Ça va me permettre d'avoir un peu de verdure. Puisque la salade, pour l'instant, elle n'est pas encore à ce stade-là. Je ne peux pas encore manger des feuilles. Elles sont toutes petites. Et je trouve que c'est une bonne alternative, en tout cas chez moi, pour avoir un peu de la verdure un peu plus tôt dans l'année. Et en plus de ça, c'est des graines qui se conservent bien. Et que je n'ai pas de soucis à faire lever, contrairement aux salades d'une année sur l'autre. Donc, voilà. Là, je vais planter un petit peu tout ça. Et j'espère qu'on n'aura pas trop, trop de grand froid. D'ici juin, j'aurai encore des moins 4. Mais j'espère que je n'aurai pas plus de moins 4. Et normalement, ça devrait tenir le coup. Et donc, voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai tout repiqué dans ma petite parcelle, on voit que ça en fait pas mal. Et même d'ailleurs, il m'en restait encore un petit peu. J'ai planté vraiment que les plus beaux. J'ai aussi profité pour désherber aussi cette parcelle-là. Et j'en ai profité pour planter tous les choux. Alors, j'ai du chou-fleur, chou-romanesco et chou de Bruxelles qui sont plantés sur cette parcelle. Donc, on verra ce que ça donne. Et j'ai aussi planté les lentilles ici. Donc, c'est pareil. On verra si ce n'était pas trop tôt pour aller planter. On verra ce que ça donne. Dans la serre aussi, j'ai repiqué les courgettes que j'avais lancées de Bonheur. Et donc, comme on peut voir, là, c'est les cloches que je vais mettre par-dessus le jour où il y aura des grandes gelées. Protégées en plus avec des voiles d'hivernage. Par-dessus, quand il y aura du moins 4. J'espère que ça tiendra dans la serre. On verra bien ce que va donner cette expérience. J'ai repiqué aussi des semis. Donc, là, j'ai de nouveau du chou-romanesco. En rouge, c'est de l'armoise. Et ici, c'est du céleri-branche. Là, ici, en noir, c'est du persil. Et en rouge, c'est une autre variété de persil. Et tout ici, c'est du chou de Bruxelles. Et donc, cette semaine, je vais avoir à repiquer. J'attends qu'elles grandissent encore un peu. Ici, c'est des chicorées. Et là, c'est du chou-cabu. Et encore du chou-fleur sur ce niveau-là. Et ma petite salade qui est là, ça pousse bien. Et donc, je pense que voilà, d'ici la fin de la semaine, là, je pense que je pourrai repiquer tout ça. Et donc, les tomates, eh bien, ça suit son cours. Pour l'instant, aucun problème à déclarer. Pas d'attaque de pucerons comme chaque année. Donc ça, c'est cool parce que d'habitude, j'en ai toujours. Et cette année, pour l'instant, je n'en ai point. Ça fait plaisir. Voilà, les amis, un petit peu pour les news de cette semaine. Donc là, c'est vrai qu'on va être parti vraiment à fond dans le potager. Et je pense que cette année, encore plus que les autres années, il est vraiment primordial de réussir le potager cette année. Donc j'espère que je n'aurai pas trop de problèmes comme les autres années. Et que cette année, ça va vraiment être une année qui va se passer sans trop de soucis au potager, ni trop de maladies, ni d'odium, ni de machin, ni de trucs. Bref, que tout se passe pour le mieux afin de faire cette année de bonnes récoltes et de faire un maximum de conserves pour pouvoir affronter les temps qui s'annoncent. Voilà, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada